Salut à tous, c'est VinSky, j'espère que vous avez bien, ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur la Millenium TV pour une nouvelle vidéo, et je suis en compagnie comme à mon habitude avec Adrien Viau alias Aquino, le joueur 1VS1 du roster Millenium, salut à tous Adrien. Salut à tous, salut Vincent. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série qui au début consistait à réaliser une équipe avec 10 000 crédits ou moins, le problème c'est que là on va un peu exploser ce budget, on expliquera dans quelques secondes pourquoi. Alors Adrien aujourd'hui, est-ce que tu peux un peu nous présenter tout d'abord le sujet de la vidéo, enfin le sujet plutôt de l'équipe, on va dire le sujet, le contexte, qu'est-ce qu'on a choisi de réaliser aujourd'hui ? Alors pour les anciennes vidéos on avait choisi des équipes sud-américaines, à la base on était parti pour en faire une troisième, pour un petit peu continuer ce continent, mais actualité oblige, c'est la Cannes, donc ce sera une équipe africaine. Voilà exactement, alors par contre vous verrez, c'est assez marrant, il y a pas mal de gens qui sont pas à la Cannes, parce qu'en fait voilà, la Cannes fait que par exemple le Cameroon n'y est pas, tout simplement, alors que le Cameroon a des joueurs quand même exceptionnels, donc du coup vous allez voir, c'est assez marrant, vous verrez, c'est plutôt un hommage à la Cannes, c'est apparemment une équipe de la Cannes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'y sont pas. Voilà, alors tout d'abord avant de commencer, la présentation des joueurs, on va tout d'abord pardon, je vais y arriver, vous présenter la formation qui est le 3-5-2, alors pourquoi Adrien ? C'est toi qui as choisi le 3-5-2, c'est toujours toi qui choisis la formation, alors pourquoi le 3-5-2 Adrien ? Alors déjà bon, on essaye de changer de formation à chaque vidéo, pour essayer un petit qui peut te changer, et les Africains, ils ont toujours un petit peu des compos un peu farfelus, ou qui changent un peu de l'ordinaire, donc 3-5-2, même s'il est quand même pas mal utilisé sur FIFA, dans la vie, dans les matchs réels, c'est pas non plus très courant d'en voir un, et du coup, c'était pas mal. Non, c'est bon. Non mais juste, c'était par rapport à Naples, qui a relancé la mode, peut-être ? Ah oui, il y avait Naples, qui a été loin en Ligue des Champions, qui nous avait un peu relancé les 3 défenseurs centraux, mais sinon c'est vrai que c'est une particularité plutôt africaine, donc du coup c'était parfait. Ouais, les Africains qui sortent un peu de l'ordinaire au niveau des tactiques, donc ok, alors ça c'est fait pour la présentation de la formation, maintenant, très rapidement, je vous présente très rapidement, l'entraîneur, avant de commencer, donc on a pris Allegri, voilà, il était en 3-5-2, on n'a pas cherché non plus 300 ans, parce qu'il ne sert à rien, l'entraîneur, vous avez vu, je ne sais pas si vous regardez la canne, mais par exemple, il y a Vahid Alilodzic, Alilodzic, je ne sais pas si on peut dire son nom, depuis qu'il est parti du PSG, ça fait longtemps, qui entraîne l'Algérie, on a aussi Renard qui entraîne le Mali, donc souvent pas mal entraîneur. La Zambie, pardon, excusez-moi, une grosse erreur. Le nom du titre, qui s'est fait éliminer. Exactement, et pas mal d'Européens qui entraînent les équipes africaines. Donc c'est parti, on commence par le gardien, Adrien, donc je vais le dévoiler tout de suite, on a choisi le gardien camerounais, Caménie, qui joue à Malaga, et qui a des stats pas dégueulasses du tout. Ouais, bon, par contre, on peut voir qu'en positionnement, il n'a pas des stats assez élevées, mais voilà, le gardien africain, en général, c'est un chat sur sa ligne, il est capable de faire des arrêts réflexes, et par moments, il s'oublie un petit peu, donc on ne pouvait pas avoir un gardien vraiment très complet, mais c'est vraiment un très très bon gardien qu'on connaît depuis pas mal de temps en Europe. Mais surtout, ce qui est important à dire aussi, c'est son prix, 550 crédits, c'est pas cher du tout. Ouais, voilà, pour un gardien de ce niveau, c'est vraiment pas cher. Voilà, donc Carlos Idris Caménie, pour son nom complet, ce sera notre gardien. Ensuite, on passe au défenseur central, 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 parce qu'en fait, il y a trois défenseurs centraux, donc du coup, on va commencer par celui du milieu, avec Shedju, 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 alors je vous ai dévoilé, sans faire exprès, un autre défenseur, je suis un peu obligé. Shedju, donc on a mis, on le met plutôt au central, bon, même si c'est pas très très important, parce qu'il est assez lent. Moi, personnellement, je l'aime dans la réalité, j'aime bien ce joueur, mais c'est vrai que dans FIFA Ultimate Team, il n'est pas non plus très 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 puissant, mais ça reste tout de même un bon joueur, Adrien. Ouais, il nous a coûté 2200, donc c'est un petit peu cher, mais, comment dire, actualité oblige, il a mis un petit pont à Zlatan, on pouvait que lui rendre hommage, et en plus, c'est vraiment un bon défenseur, et moi aussi, je l'aime bien, donc du coup, je voulais le mettre, après je me suis dit, bon, il est peut-être un peu lent, mais du coup, il va être en libéraux, dans l'axe de la défense, et il sera là pour un petit qui peut venir aider ces deux autres centraux, donc la vitesse ne devrait pas trop gêner. C'est vrai qu'Aurélien Shejou a réalisé un super petit pont, et puis il a fait un bon match, en plus, contre le PSG, même si, malheureusement, il a marqué un but contre son camp, même si c'est plus de la faute d'Elanar, parce qu'il a relâché le ballon sur sa poitrine, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse de plus. Il a mis un beau but. Exactement, et ça permet au PSG de reprendre la tête de la Liga, au moment où je vous parle. Alors maintenant, on passe à l'autre défense centrale, donc on va commencer par Mbia, qui joue maintenant à QPR depuis cet été, Mbia, très bon défenseur, qui jouait à Marseille la saison passée, 1m89, donc quasiment, qui passe quasiment la barre des 1m90, avec des bonnes stats, des bonnes stats, 79 en défense, c'est pas mal du tout, et en plus fort d'athlétiques, un joueur très athlétique. Ouais, bah en fait, c'est dommage qu'il ne joue pas à Marseille, ça nous aurait aidé pour le collectif, parce qu'un des soucis, ça a été d'essayer d'avoir un collectif cohérent, mais Mbia, on le connaît bien, c'est un joueur qui met des gros tacles, qui est toujours là pour mettre des coups, pour un peu chercher. C'est vrai qu'il joue beaucoup son physique, c'est vraiment son style, il est très athlétique et très difficile à bouger, donc bon, ça peut être pas mal du tout, et puis il est pas lent du tout, 76 de vitesse, c'est pas mal, même si, de toute façon, on vous le répétera, notre défense sera pas non plus très très rapide, vous le verrez, mais bon, de toute façon, comme on a dit, après on fait ce qu'on peut, on se donne un thème, après c'est à nous de faire au mieux, par rapport à ce qu'on peut. Oui, voilà, on n'aura jamais des joueurs qui ont 90 en vitesse, 90 en défense, de la tête, voilà, Mbia, c'est un bon joueur, en plus dans les grands joueurs qui sont plutôt costauds, même dès qu'ils vont un tout petit peu vite, ça se ressent tout de suite, pas besoin d'avoir 90 en vitesse, même avec 75, 80, ils font largement l'affaire. Exactement, exactement, et maintenant on passe à un défenseur qui est personnellement, je trouve très fort, c'est sûrement l'un des meilleurs de Ligue 1, Nkulu, Nkulu qui a explosé à un Marseille qui s'est vraiment fait connaître, 79 de vitesse, 80 en défense, c'est un Mbia, mais en plus fort, et en plus il est né en 1990, donc du coup il est jeune, un joueur très prometteur pour l'avenir, il ne nous a coûté que 1700, sincèrement Adrien, c'est la bonne affaire, on ne peut pas passer à côté de ce joueur, ce n'est pas possible. Oui voilà, en tant que déjà un Français, on suit la Ligue 1, Nkulu, derrière Thiago Silvas, on va dire que c'est le meilleur défenseur du championnat, et il va certainement partir dans un gros club d'ici quelques années, voire quelques mois, donc on était obligé de le mettre, rien que pour la Ligue 1. C'est clair, ce défenseur-là, franchement, s'il pouvait partir au PSG, ça ne dérangerait pas, tu vois, j'aurais regardé, ça ferait une belle charnière, j'aimerais un saco aussi, donc bon, c'est, voilà, puis même en plus, Marseille-PSG, ça risque de faire des petites tensions, donc voilà, maintenant on passe au milieu défensif, sans trop, avec, pour commencer, alors je ne sais pas, on va prendre dans l'ordre, bah voilà, Michael Essien, qui joue au Real Madrid, et qui nous a coûté 2000, voilà, bon, il commence à se faire un petit peu vieux, même si, il a quand même des bonnes stats, bon, son seul défaut, c'est la vitesse, même si ce n'est pas non plus ce qu'on lui demande en priorité en MDC, Adrien. Ouais, puis bah déjà, Essien, ça a été un, enfin, moi, je suis né en 88, donc je me suis vraiment intéressé au foot, Essien, c'est quand il est exposé à Lyon, et donc ça a été un des premiers joueurs, pour moi en tout cas, qui est, par rapport au continent africain, bon, il y a eu Eto, forcément, ou des grands joueurs, mais Essien, il nous a fait connaître le Ghana, et, bon, là, cette année, il n'est pas à la Cannes, mais la dernière, enfin, en Coupe du Monde, ils avaient fait un quart de finale, je crois, contre le Brésil, en 8ème. Ouais, non, le Ghana, très très grosse équipe africaine, qui cartonne pas mal, souvent, avec Boateng, etc., c'est vrai que c'est une belle équipe, et Essien la représente très bien, donc là, on a préféré, on a, pas préféré, on a décidé de représenter le Ghana, bah, par ce joueur, et vous verrez qu'il y a aussi un autre joueur qui va représenter ce pays, donc voilà, 2000, en plus, c'est pas extrêmement cher, et puis en plus, il joue au Real, quand même, on va pas non plus oublier, le Real Madrid, quoi, les gars, c'est, voilà, c'est l'un des meilleurs clubs du monde, ouais. Allez, maintenant, on passe à son compère, MDC, donc je le cherche, parce qu'il est pas dans la première page, ah bah non, il était tout le temps premier, en fait, je suis bête, donc, on a choisi de, maintenant, après le Real, on va représenter le grand rival FC Barcelone avec Song, qui, lui aussi, est très bon, sincèrement, Song, voilà, enfin, on peut pas dire grand chose sur lui, il est très bon Camerounais, 1m84, 850, il coûte pas cher du tout, quand même, pour un joueur de cette classe, lui non plus, il n'est pas très très rapide, même si c'est pas ce qu'on lui demande, 82 de défense, voilà, il est un peu moins bon, peut-être, qu'il se tient, en fait, non, peut-être pas, parce qu'il a une note générale d'un point de plus, donc je sais pas trop ce que tu peux en dire, Adrien, par rapport à ce joueur, mais c'est vrai qu'au Barça, il tient la route, quand même, hein, bah enfin, là, récemment, je sais pas s'il joue au Barça, il est souvent sur le banc, parce que je, le peu que je regarde de la Liga, après, je sais pas, après, déjà, on avait une défense camerounaise, donc, pour la complémentarité, il nous fallait, on a regardé un petit peu ce qu'il y avait, et Alex Song, bah voilà, il joue au Barça, c'est pas pour rien, quand il était à Arsenal, c'était le meilleur joueur, il était vraiment monstrueux, et dans le jeu, voilà, il est costaud, et pour récupérer des ballons, et si un Song, je pense qu'en Afrique, enfin, sur le continent africain, il n'y a pas mieux, donc, voilà, il coûtait 850, c'était vraiment idéal. C'est vrai que je me posais la question, est-ce qu'il joue en ce moment, enfin, sincèrement, en plus, j'ai même pas regardé le classico d'hier, je sais pas si tu l'as regardé le Real Barça. Ah si, quand même. Genre, moi, je, en fait, les peu que j'ai, enfin, je regardais souvent les Barça Real, et des fois, ça faisait les matchs, je sais, avec Pépé, etc., qui, enfin, ça partait en fin de match, donc c'était vraiment dégoûté de ce classico, donc là, je sais pas comment, il y a eu 2-2, c'est ça, avec un but de Varane ? Il y a eu 1-1 avec un Varane qui a été énorme, et il a marqué en plus en fin de match, mais juste avant, il fait un tacle sur Messi, vraiment parfait, et il n'y a pas eu vraiment d'histoire, en plus, comme tu dis, avec Pépé, Pépé n'était pas là, il y a eu une petite histoire, un petit peu, avec Xabi Alonso et Pedro, je crois, ou Messi, avec Messi, qui sont un petit peu fricotés, c'était sympa, mais sinon, non, c'était un classico propre, c'était pas mal, ouais, c'était, bon, Messi était un peu moins dedans que d'habitude, mais le match retour, il y a 1-1, donc le match retour va être vraiment un gros, gros match, je pense. Ouais, ouais, c'est clair, ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit 2-2, mais c'est vrai qu'il y a eu match nul, mais j'étais pas sûr du score exact, donc voilà, 1-1 en tous les cas, avec un Varane excellent, d'ailleurs Varane a plein de l'équipe de France, mais là, on s'écarte du sujet, maintenant, on passe au milieu droit, avec Fégouli, l'Algérien, qui joue à Valence, alors là, Adrien, Fégouli, très bon joueur, franchement, ses statistiques sont très très bonnes, voilà, je sais pas ce qu'on peut dire de plus, en plus, il coûte que 800. Bah déjà, comme ça, c'est le premier joueur qui fait vraiment la canne, dans notre équipe africaine, même, bah voilà, représenter le Maghreb, c'était aussi avoir quelques joueurs, c'était sympa, et puis Fégouli, bon, il est parti très jeune de Grenoble, il a été un peu critiqué, et cette année, il fait une grosse saison à Valence, donc du coup, je pense que, pour 800 crédits en plus, voilà, on fait un petit clin d'œil à la réalité, avec un bon joueur, qui coûte pas cher, et il a des bonnes stats dans Fut, donc nickel. Ouais, nickel, nickel, Fégouli, donc milieu droit, et maintenant milieu gauche, on a choisi un joueur de Ligue 1, Ayou, Ayou, alors moi, personnellement, je vais pas le cacher, je l'aime pas, je l'aime pas trop, c'est pas parce qu'il est à Marseille, je suis pour le PSG, mais, je sais pas, son style, j'ai l'impression qu'il a du mal à exploser, en fait, j'ai l'impression, pourtant, il a des qualités, j'ai l'impression qu'il stagne un petit peu, en tous les cas, il a quand même des stats, bah, bonnes, avec 82 de vitesse, 82 en drift, c'est surtout ce qu'on demande sur le côté, bah, sur les côtés, 1m76, voilà, 850, il coûte pas très cher, et puis c'est un gaucher, c'est le seul de l'équipe, donc, voilà, je pense que tu peux en dire, toi, Adrien, par rapport à ce joueur qui est Ayou, bah, Ayou, c'est un des meilleurs joueurs africains, quand même, même si, ouais, cette année, je sais pas vraiment ce qu'il fait, parce que je suis pas vraiment l'OM, mais, après, il a vu, il a vu des problèmes d'épaule, tout ça, je sais pas, il a été pas mal blessé, mais, ça reste un futur bon joueur, et peut-être qu'en partant de Marseille, il arrivera, justement, à passer le palier que t'arrives pas à l'avoir passé, ouais, ouais, bah, c'est ça qu'il, bon, on verra bien, mais, après, j'avais été voir un match, cette année, de lui, contre, contre les Stacks, et c'est vrai que je l'avais pas trouvé excellent, mais bon, de toute façon, je sais pas qu'il a, ouais, il est né en 1989, ouais, il est jeune encore, encore du temps pour exploser, moi, je le verrai bien en Angleterre, mais bon, on verra bien. Maintenant, le MOC, on fait encore un clin d'œil au Maghreb, avec le Marocain Tarapt, qui, en plus, est beaucoup, on va dire, au centre des intentions, enfin, non, de l'attention, plutôt, dans les conversations FUT, parce qu'il est très bon, enfin, sur FUT, il est connu pour être, on va dire, entre guillemets, cheaté, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est très bon, donc, voilà, 85 en dribble, 80 en vitesse, il a 5 étoiles en mauvais pied, 5 étoiles en jeu technique, donc, c'est pour ça qu'il est beaucoup aimé, dans ce mode de jeu, 1600 crédits, c'est pas excellemment cher, il joue à QPR, voilà, franchement, ce joueur, j'ai jamais pu jouer avec lui encore, je pense que je vais me faire plaisir avec lui. Ouais, bah, après, il a été connu en France pour, peut-être, signer au PSG l'été dernier, donc, avant, il était pas forcément très connu, puisqu'il est parti jeune aussi de Lens, il était parti, je crois, à Tottenham, j'avais vu quelques matchs, ou à Liverpool, je sais plus, Tottenham, je crois, et, bon, ça a l'air d'être un caractère assez particulier, mais bon, dans FUT, nous, ça nous dérange pas. Parce que c'est vrai que, pour la petite histoire, apparemment, il a refusé la sélection marocaine, parce qu'il a des petits problèmes avec sa sélection, c'est vrai que ça, c'est jamais très bon pour la carrière d'un joueur, parce que c'est quand même important de pouvoir aller sur la scène internationale, même si c'est vrai que, bon, on va se le cacher, le Maroc n'est pas non plus au mieux de son histoire footballistique, donc bon, mais c'est vrai qu'il pourrait beaucoup apporter à son équipe, c'est quand même dommage, je pense que ce serait quand même dans l'intérêt de l'équipe de relier, de lier plutôt un, bah, j'allais dire un lien, non mais créer un lien plutôt avec ce joueur qui est simplement énorme. Ouais, je crois qu'il y avait eu des problèmes avec le sélectionneur, enfin, bon. Ah, peut-être que le sélectionneur doit peut-être partir du coup, parce que c'est vrai que c'est, parfois, enfin, je sais pas, moi, si je suis un président, que je vois que ce sélectionneur a fait fuir les très bons joueurs, c'est un peu problématique. C'est bon, ouais, mais, enfin, si c'est un joueur isolé, même s'il est très bon, il sera toujours moins fort qu'un collectif, donc. Ouais, c'est vrai, mais bon, ils n'ont pas une bonne canne non plus, donc. Non, ouais. Après, pas la fête, là, cette année. Ouais, pas du tout, pas du tout. Allez, maintenant, on finit avec les deux buteurs, là, par contre, on vous a promis du lourd, Eto'o, tout simplement, en défenseur gauche, en buteur, bon, je le mets à gauche, mais bon, parce qu'il est droitier, on va dire qu'il est meilleur que l'autre qu'on va mettre, donc, du coup, il pourra enrouler. Bon, voilà, Eto', on va pas le représenter, 91 de vitesse, 2400, ce qui est pas cher pour un joueur de son niveau, pardon. Qu'est-ce que dire de plus, Adrien ? Un joueur qui a marqué l'histoire, on va dire, quand même, voilà, il est quand même très, 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 très bon, et il a été très bon. Voilà, Eto', tout le monde le connaît, c'est vraiment un super, super joueur, c'est d'ailleurs bizarre quand on voit l'équipe du Cameroun, notamment, on a pas mal de joueurs, nous, qu'on voit que l'équipe du Cameroun s'est pas qualifiée, bon, il y a eu pas mal de problèmes en interne, là-bas. Ouais, je pense que c'est plutôt ça qui pèse son équipe. Eto'o était parti, il avait été appelé par le président de la République, justement, pour le faire revenir, mais bon, c'est... Enfin, voilà. Mais Eto', voilà, c'est l'un des meilleurs attaquants de l'histoire, je pense. Un attaque emblématique. Il a vraiment représenté l'Afrique de la meilleure des manières, c'est un peu comme Drogba, d'ailleurs. Ouais, voilà, Drogba qu'on a pas dans l'équipe, mais d'ailleurs, je l'ai même pas vu dans les recherches. Ouais, bah, de toute façon, après, le collectif, bon, c'est un petit peu baissé, parce qu'il était pas... bon, il voit rien. J'avoue, on a aucun n'y voit rien dans l'équipe, alors pourtant, ils ont une bonne équipe, c'est vrai, parce qu'aussi, il valait pas mal d'argent, je sais que... Ouais, voilà, on est resté dans le... Voilà, écoute, un peu plus de 10 000, on est à 16 000 à peu près, parce que, voilà, là, c'est spécial, on voulait faire un petit clin d'œil à la canne. On voulait un Gervigneau, on voulait un Touré, mais là, les prix commencent un peu à augmenter. Ouais, Touré, c'était 10 000 crédits. Voilà. Donc, bon, on a voulu quand même rester un peu dans les temps, bon, tant pis pour la Côte d'Ivoire. Ah bah non, je suis bête ! Je suis bête, on a quand même Dumbia, que j'ai quoi pas oublier. Ouais, bah voilà, il était caché, c'est notre dernier attaquant. Voilà, donc, du coup, c'est le dernier attaquant, il représente la Côte d'Ivoire, même si je sais même pas s'il y est, en fait. Je l'ai jamais vu jouer, parce que j'ai vu quelques petits matchs de la canne de la part de la Côte d'Ivoire, je l'ai pas vu jouer. Alors, moi, je sais pas s'il était sur le banc. Voilà, donc, il sera associé à Eto'o en attaque, parce qu'il joue en Russian League, donc la ligue russe Adrien. Bon, du coup, ça va pas mal prendre. Ouais, je crois qu'il est au CSK Moscou, mais je suis pas vraiment sûr du club. Il est au CSK Moscou, exactement. Et voilà, tu vois. Et donc, bah du coup, vu qu'on... Bon, voilà, Eto', c'était incontournable, il fallait le prendre. Il fallait de la complémentarité. On a regardé un petit peu. Bon, on allait pas mettre non plus que des Camerounais. Donc, voilà, Dumbia, il fait partie de ces joueurs qui sont un peu boostés dans FUT, comme Tarapte. Sauf que Dumbia, il a 91 en vitesse, donc tout de suite, ça se voit sur le terrain. Dumbia, c'est un joueur aussi qui est beaucoup qualifié comme cité, entre guillemets. C'est vrai que c'est un joueur très très fort dans FUT, et d'ailleurs, plus fort que ce qu'il n'est sûrement dans la réalité. Ouais, je sais. Mais puis après, bon, voilà, vu que c'est toi qui joues après avec l'équipe derrière, j'essaye de te mettre des joueurs un peu rapides, comme ça. C'est plus facile. C'est clair. Puis là, c'est l'une des premières fois que j'ai joué avec une tactique en 3 défenseurs, parce que c'est vrai que c'est pas du tout à mon habitude. Mais au contraire, ça va me permettre de voir un peu ce que ça donne. Et puis, beaucoup de gens jouent en cette tactique sur FUT, parce que aussi, ça a l'avantage d'avoir des joueurs pas trop chers, parce que c'est vrai que la tactique influe beaucoup sur le prix des joueurs. Donc, cette tactique-là, vu que pas beaucoup de gens... Enfin, c'est assez paradoxal. Beaucoup de gens l'apprennent parce qu'elle est pas chère. Mais d'un côté, c'est parce qu'il n'y a pas non plus trop de gens qui l'apprennent. Sinon, ça valrait plus cher, logique. Elle est un peu moins populaire que le 4-4-2, par exemple, qui est très très cher. Le 4-4-2, c'est la tactique la plus chère, je crois. Avec le 4-4-2 et le 4-2-2-2 aussi. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment les tactiques les plus utilisées. Après, il y a pas mal de 3-5-2, mais ça reste quand même beaucoup moins que les précédentes. Exactement. On a fait le tour. Je sais pas si on a quelque chose à rajouter. Je pense pas. Alors là, vous voyez qu'il y a un collectif de 97. Par contre, les étoiles, ne vous fiez pas parce que j'ai pas encore mis de remplaçants. Je vais mettre des remplaçants à l'arrache parce que j'ai pas envie d'acheter des Africains remplaçants. De toute façon, je vais pas jouer énormément avec cette équipe-là. C'est surtout pour la MTV. La Mille MTV, donc du coup, voilà. Mais voilà, une équipe qui tient la route, je pense, Adrien. Pour la conclusion, si tu peux avoir une petite conclusion par rapport à cette équipe-là. Qu'est-ce que t'en penses globalement ? Je pense qu'elle est pas mal. Il y a quand même des bons joueurs. Essien Song au milieu de terrain et Théo devant. C'est des joueurs qui sont vraiment bons. Et puis après, j'aurais juste un truc, moi. Vu qu'on est en train de filmer, tout ça. Un petit pronostic sur la canne, Vincent. Qui va gagner la canne ? Alors là, tu me poses... Alors là, je sais pas du tout. Je dirais... La Côte d'Ivoire a perdu contre l'Algérie en dernier match ? Ils ont dû faire match nul, je crois. D'accord, parce que j'ai vu qu'ils partaient un zéro. Moi, j'ai vu sur Twitter. Je mettrai une petite paie sur la Côte d'Ivoire, allez. Ouais, je pense aussi que ce sera la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je l'ai sans chaud cette année. Le but qui m'a vraiment plu, c'est Gervigno qui fait... Oh là là, c'était magnifique avec le 1-2 talonnade. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'était magnifique. Ah non, j'ai pas vu. Avec Touré, je crois, je suis pas sûr. Gervigno qui fait une passe assez forte à Touré. Touré qui fait une espèce de petite talonnade qui... Enfin bref, c'est dur à expliquer, mais c'est très très beau. Non, je pense que Gervigno... Gervigno, oui, d'ailleurs, est vraiment en forme. Mais d'ailleurs, c'est ce qui... Les commentateurs souvenaient vraiment le fait qu'en Première Ligue, il est un peu en dedans avec Arsenal. C'est vrai qu'il a du mal à exploser. Même si des fois, il est bon. Mais c'est vrai qu'il est pas non plus tout le temps au niveau où on l'attendait. Alors que là, à la Cannes, il est très très... À mon avis, il y a plus d'espace à la Cannes qu'en Première Ligue. C'est vrai que c'est pas du tout pareil. La rigueur défensive, on va dire, n'est pas la même. Bon, bah voilà. Maintenant, je vais te laisser, Adrien. Je vais aller faire le match test pour voir un peu ce que vaut cette équipe sur le terrain. Ouais, d'accord. Et je te dis à la prochaine pour un prochain épisode sur la Minium TV. Si c'était toujours chaud pour continuer cette série. Ah bon, y a pas de soucis. Tant que tu gagnes tes matchs, je gagne en crédibilité. Pourtant, j'ai toujours gagné, donc bon. Ok, bah allez, bah merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve tout de suite pour le résumer. Et merci à toi, Adrien. Je te dis à la prochaine. Ok, merci à toi, merci à tous. Et puis, bah, bon match. Merci. Allez, salut. Ciao. Et on passe maintenant au résumé du match avec une équipe en face brésilienne. Avec Aquino, on en avait réalisé une dans les épisodes précédents. Et c'est vrai qu'ils sont très très forts et pas vraiment chers. Même si je vois qu'il y a Neymar dans l'équipe adverse. Neymar, joueur tout de même très cher. Et le match commence fort avec une passe de Doumbia pour Tarapte qui ont échangé les postes. La frappe de Tarapte qui passe à quelques centimètres de la transversale adverse. C'était bien joué de la part du Marocain. Pour la seconde action de mon équipe, on retrouve Enkoulou qui récupère de manière très propre le ballon. Et regardez le centre pour Doumbia. La frappe sans contrôle. Doumbia, très très bon joueur. Vous allez voir dans la suite du match avec une facilité déconcertante. Il place le ballon hors de portée du gardien adverse. Ça fait 1 but à 0 pour mon équipe au bout de la 11e minute de jeu. Et regardez ce qu'il va suivre avec Ayoub qui se bat pour récupérer le ballon. Il fait un jet technique pour pouvoir se détacher de son adversaire. Le centre dégagé mais remis dans la boîte par Doumbia. Eto'o tente de le frapper. Super rare du gardien. Fégouli qui tente aussi une frappe. Encore une fois, une super parade du gardien adverse. Toujours un but à 0 pour mon équipe. On continue avec un ballon récupéré par Fégouli. Le joueur du FC Valence, Doumbia qui fait un geste technique. La passe pour Tarapte. Tarapte qui prolonge pour Eto'o. Et regardez la balle qui passe à quelques centimètres encore une fois au-dessus de la barre dans la salle. Très belle action de la part de mon équipe africaine. Toujours un but à 0 et toujours ce côté droit avec Fégouli qui lance cette action. Et regardez Eto'o qui fait passer à Tarapte pour Ayoub. Ayoub la frappe s'est contrée mais le Marocain Tarapte qui est là pour reprendre le ballon, le joueur d'EQPR qui permet à mon équipe de mener 2 buts à 0. Très bien joué, très bien suivi. Et surtout une belle action offensive, une belle action collective qui permet à mon équipe comme je vous l'ai dit de mener 2 buts à 0. C'est superbe. Et juste avant la pause, mon adversaire va avoir une action très dangereuse avec la frappe de Neymar qui touche le montant droit de mon gardien à attention tout de même à ne pas tomber dans la facilité. On se retrouve à la cinquantaine de minutes pour juste montrer voilà le très bon geste défensif de la part de Nkulu qui montre tout de même une qualité de la part de ce joueur. Et malheureusement, après une perte de balle, l'équipe adverse qui va me marquer un but avec Ramirez, mon gardien qui réalise une sortie plutôt moyenne. Ça fait 2 buts à 1 à la 60ème minute. Et regardez-moi ce geste de Eto'o qui oblige Felipe Santana à réaliser une faute et à se prendre un carton jaune. C'est toujours important d'avoir des joueurs comme Eto'o, le Camerounais, très fort dans ces situations-là. On passe maintenant à un coup franc tiré par Tarapte. Regardez, il a 30 salles de trouver et qui est là poursuivre et peut-être ce but. C'est Nkulu, le Marseillais à la 85ème minute. Il permet à mon équipe de mêler maintenant 3 buts à 1. Magnifique. Très bien suivi de la part du défenseur avec tout de même un très beau coup franc à ne pas oublier de la part de Tarapte, le joueur des QPR. Et en toute fin de match, une erreur défensive qui va coûter cher à mon équipe avec, regardez, un coup d'épaule de la part d'Ambia qui, aux yeux de l'arbitre, mérite un pénalty. Ça va être tiré par Wellington et Kameni, mon gardien, qui ne pourra strictement rien faire. Voilà, ça fait maintenant 3 buts à 2. Réduction du score de la part de l'adversaire. Et pour terminer en beauté ce match, regardez, cette passe d'étau pour Dumbia. Ça va faire maintenant 4 buts à 2 en toute fin de match avec une frappe sèche de la part de l'attaquant qui joue en Russie. Magnifique. 90ème minute, ça fait 4 buts à 2 maintenant. Belle rencontre de la part de mon équipe. Je suis agréablement surpris. Merci Akino pour tous ces joueurs africains qui forment une équipe complète et structurée. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour ce 3ème épisode sur la série de l'Aminium TV avec Akino. Je vous dis maintenant à la prochaine pour le 4ème épisode. Prenez soin de vous et bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada